Vous avez pris vos bibles ? Alléluia ! Il y a un jour Smith Wigglesworth qui a lancé un défi, moi j'ai pris ma bible, elle est là, vous ne la voyez pas mais elle est sur mon pupitre, qui a lancé un défi aux jeunes de son époque, il a dit je vous défie un jour de me trouver où que ce soit, à part dans la douche, sans ma bible à proximité. Ils n'ont jamais gagné. C'était quelqu'un qui avait tout le temps sur lui ou à proximité sa bible ou une bible. Aujourd'hui nous sommes dans un pays où nous pouvons sans problème, parce qu'on a tous les formats, toutes les traductions, on peut sans problème du coup, toutes les versions, c'est ça que le mot cherchait, on peut sans problème avoir aujourd'hui dans notre boîte à gants une bible. On arrive à la maison, dans le hall d'accueil, ah une bible. On arrive dans le salon, sur le meuble, ah une bible. On arrive dans la salle à manger, un autre format, une bible qui s'allie un peu moins, parce qu'on voit, ah une bible. On arrive dans le bureau, la bible d'études, grosse bible. Puis le soir on arrive, on monte là-haut, une bible avec des gros caractères, parce qu'on est fatigué, on ne voit plus trop bien le soir. On pourrait, comment ça j'abuse, t'as déjà vu quand tu lis ? Du coup, on a cette capacité à avoir la parole de Dieu à proximité, alléluia. Alors, gardons ce réflexe de prendre nos bibles. Je vais faire un rappel par rapport au message, non pas dimanche passé, même si je vous invite à le réécouter, sur Romain qui avait amené ce sujet-là, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Et je vous rappelle simplement un message que j'ai apporté il y a quelques semaines, c'était lors de Pâques, qui s'appelle « Il est notre délivrance ». Merci Madeleine qui s'en est souvenu. Je m'étais dit, je m'en suis mis en note, ne pas demander s'ils s'en souviennent. Parce que souvent, quand on demande si on s'en souvient, on a comme un moment de solitude, on se sent seul. Mais ça prouve aussi que nous qui préparons ces messages, on doit vous exhorter, vous encourager à les réécouter. Et vous savez, je vous garantis, non pas parce que c'est nous, ni Teddy, ni Romain, et surtout ni moi-même, ni ceux qui prêchent, mais parce que c'est la parole de Dieu. Et que nous faisons l'effort de travailler des plans, des structures pour que cette parole puisse être correctement apportée. Alors dans ce message, il est notre délivrance, on soulignait l'importance de la méditation, on soulignait l'importance du fait que si nous avons été délivrés du peuple d'Egypte, celui qui représentait l'oppresseur, parce qu'on va parler d'un autre oppresseur aujourd'hui, et bien c'était pour rentrer dans notre héritage. Nous avions parlé de la Pâque, rappelez-vous, de l'exode, de la réalité de notre délivrance, pour entrer dans le pays promis et entrer en possession de notre héritage. Alors je vais poser une question qui est pure, rhétorique. Tu réponds au fond de toi, mais tu as peut-être deux questions ou une question en deux facettes. Te souviens-tu du contenu ? Tu réponds au fond de toi de ce message. Et si tu t'en es souvenu, alors tu passes à l'autre question. Es-tu un peu plus entré dans ton héritage ? Il y a des choses pratiques à faire dans les messages que nous apportons. Suite du rappel, et bien je dois vivre, rappelez-vous, je dois vivre d'une autre manière. Je ne suis pas appelé à vivre encore avec les pensées de l'Égypte. Je suis délivré pour apprendre à vivre avec les pensées du royaume de Dieu. Alléluia ! Ma façon de penser. Au parcours biblique croissance 1, quand je les faisais avec Romain, il y avait des choses sur lesquelles on insistait. Je ne parle pas en son nom parce que je ne sais pas s'il insiste encore dessus, mais quand je me souviens, on disait « Penses-tu la parole de Dieu ? Parles-tu la parole de Dieu ? Vis-tu la parole de Dieu ? Rumines-tu la parole de Dieu, si je puis dire ? Qui nous reflète le royaume de Dieu ? » Ces significations ont du sens, c'est vrai, c'est ce qu'on avait vu dans ce message-là. Les significations de la libération, ça avait du sens. Les royaumes, les terres, le pays promis, ça avait du sens. Mais quel poids ont-ils dans nos vies si nous ne comprenons pas et n'entrons pas dans la délivrance qui est la nôtre à Pâques ? Et le problème, la situation parfois est la suivante, c'est un problème. La libération a bien eu lieu, le passage a bien été entamé, mais nous, nous sommes parfois, comme le peuple juif à l'époque, perdu dans le désert. Et la question doit se poser, as-tu vraiment pris possession de ton héritage par la foi ? Je voulais rappeler ce message qui va nous amener sur un autre champ de bataille ce matin. Là, dans la bataille qui avait eu lieu entre les, j'ai envie de dire, les Égyptiens et le peuple de Dieu, il n'y avait pas vraiment eu d'échange d'épées. Il n'y avait pas vraiment eu d'échange d'armes. C'est juste une bataille où Dieu a mis l'oppression, si je puis dire, par différentes plaies sur les Égyptiens pour qu'ils relâchent. C'était le mot de Moïse, relâche, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. En ouverture, pour ceux qui notent, point 1, ouverture, je sais que certains notent, point 1, ouverture, la notion de bataille. Pourquoi c'est important de noter ? Vous savez, parce que quand vous allez à l'école, quand vous alliez à l'école, pour ceux qui n'y vont plus, et qu'un professeur, vous voyez arriver, qu'est-ce qu'il aurait dit si vous voyez arriver sans stylo, sans cahier, ni pas prêt à prendre des notes ? Tu vas chez toi et tu vas prendre ce qu'il faut. Tu vas prendre ton matériel scolaire. Aujourd'hui, les jeunes ont une tendance à laisser aller. Des fois, je voyais les notes de mon fils, des notes, ça. Bon, je dois dire qu'il travaille bien, il a de très bonnes notes en même temps. Mais la notion de noter, enfin, je parle du grand pour les bonnes notes, Ruben, il n'est pas là. C'est autre chose. Ah, Ruben, mon fils, je ne t'avais pas vu. Mais je tiens à souligner quand même, pour dire la vérité, c'est que ces notes sont en croissance. On sent que l'anniversaire approche. Il doit dire à l'écran, il doit dire papa. Premier point, ouverture, la notion. Prenez des notes, si vous voulez, faites comme vous voulez. Mais prenez des notes. La notion de bataille. On va entrer dans une notion de bataille ce matin et ça nous pose problème. Ça nous pose problème la notion de bataille, vous allez voir pourquoi. La notion de bataille et de combat et de victoire se trouve pourtant dans toute la Bible. Si nous trouvons beaucoup de bataille, des champs de bataille dans l'ancienne alliance, là on peut se dire je suis rassuré. Parce que Paul indique en Ephésiens 6, verset 11, Ephésiens 6, verset 11, je vais quand même dire trois fois à chaque fois. Ephésiens 6, verset 11 et je vais vous le lire. Et là on est rassuré parce que Paul parle ainsi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors on se dit ça y est, je dois prendre les armes. Ah bon ? Et puis il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et là on est tous soulagés. Merci Seigneur. Merci Seigneur, on ne doit pas lutter contre la chair et le sang. On ne doit pas être comme ça des personnes prêtes à se battre, prêtes à renvoyer les coups ou prêtes à être disciplinés peut-être dans le combat. Ce n'est pas mon truc. Pourquoi ? Parce qu'en réalité en plus il y a une pensée qui vient nous envahir souvent dans ces moments-là. Quand on veut rester tranquille dans la vie chrétienne, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu veux rester tranquille dans la vie chrétienne, tu as souvent un doux fil conducteur de versets bibliques qui arrive juste à point nommé. Et l'un de ces versets bibliques pourrait être, ou l'autre de ces réalités, pourrait être heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8 et suite. Vous savez, on n'est personne dans ce lieu, on n'est bête. Personne. On a tous un, que ça veut dire quoi cette tête là ? Je ne dirai pas qui, je vois qu'il fait bon, en regardant. Non, non. Bon, personne dans ce lieu n'est bête, je le répète. On a tous un cerveau merveilleusement bien fait. On est capable de réfléchir. Et lui, juste le cerveau. Bon, arrêtez avec vos réflexions. Et lui, ce cerveau bien fait, il travaille même en autonomie. Vous saviez ça ? Tant que tu dors, lui il bosse. Il travaille en autonomie, il est tellement bien fait, il classe les informations, tout ça. Ce qui fait qu'en plus, il a la capacité de retenir ce qui t'arrange. Vous avez remarqué ? On retient toujours ce qui nous arrange. On a tendance à oublier ce que... Mais par contre, ce qui nous arrange, on le retient. Ce qui fait que quand tu retiens les versets bibliques, tu dois d'abord te demander, est-ce que ces versets-là m'arrangent ? Si je les retiens facilement, est-ce que c'est parce que ça m'arrange ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont venus un jour tellement me bousculer, me renverser, peut-être même me décaler de ma situation où j'étais ? Alors, je les ai retenus. Et on retient souvent, Matthieu 5, verset 8 et suite, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, alors on dira, Seigneur, merci, car ils verront Dieu. Et là, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et ça, ça vient nous dire, non, non, on n'est pas des personnes... Nous, on est « peace and love », pas vraiment, mais un peu... Ah, nous, on aime tellement qu'on va être des fois borderline, vous savez, limite, un peu consensuel. Vous voyez ce que je veux dire par consensuel ? On est un peu comme ça. Non, non, on n'est pas dans le compromis, mais on est... Moi, j'ai déjà entendu des personnes me dire, « Oui, mais Sam, tu sais, même si... » Parce que j'avais parlé à des gens et j'avais été très doux. J'ai des témoins, je pense que j'ai des témoins avec moi. Et j'avais été très doux et on avait ramené la parole de Dieu devant les gens, comme ça, en leur disant, « Oui, tu veux faire ça en ta vie ? » Mais la parole de Dieu dit ça. Et la personne, devant nous, a... « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, il faudrait que j'y réfléchisse. » Et puis, du jour au lendemain, elle était partie. Alors, du coup, ce qui m'était renvoyé comme message, c'est, « Oui, Sam, c'est vrai, c'est vrai que la parole de Dieu dit ça, mais tu vois, il faut quand même les aimer. » Il est où le paradoxe, là ? Il n'y a pas de paradoxe. Si nous parlons la parole de Dieu, c'est bien parce que nous aimons les gens. Alléluia ! Si on ne dit pas la vérité à l'autre, est-ce qu'on l'aime vraiment ? Non. Donc, il faut aller avec douceur. Alors, on aime bien ces passages comme ça, et des fois, ils ont tendance à nous garder dans une sorte de consensualité, mais il faut toujours rester dans la parole de Dieu. Et notre problème, vous savez, c'est quoi notre problème à nous ? C'est qu'on découpe, comme je l'ai expliqué, on découpe trop souvent la parole de Dieu. Nous la segmentons de manière inoffensive, peut-être, mais ce n'est pas parce que nous le faisons de manière inoffensive que nous avons le droit de le faire. Et on segmente la parole de Dieu. En effet, si on a lu Matthieu 5, verset 8, on devrait aussi lire Matthieu 10, verset 34. On segmente, on retient un peu juste ça, on retient, voilà. Et Matthieu 10, verset 34, il n'y a pas d'équivoque possible, je ne sais pas si on dit une équivoque ou une équivoque, il n'y a pas d'équivoque possible parce que c'est Jésus qui parle. Si tu as une Bible, Thomson ici, ça devrait être en rouge dans ta Bible. Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34, ne croyez pas, c'est Jésus qui parle, que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre belle-fille et belle-mère. Souvent je dis qu'entre belle-fille et belle-mère, ça va tout seul. Bon, restons bibliques. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Alors vous voyez, on retient, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Mais va-t'en t'expliquer ça. Ce n'est pas le massage d'aujourd'hui, je ne vous l'expliquerai pas. Si vous voulez savoir, vous allez au parcours biblique croissance 1, je crois qu'il survole ce point-là. N'est-ce pas ? Oui, clairement, voilà. Si tu n'as pas fait encore le parcours biblique, inscris-toi déjà auprès de Romain pour la prochaine session. Mais on ne peut pas segmenter la parole de Dieu. On doit la prendre pleinement. Et nous devrions aussi lire la suite du verset qu'on a commencé à lire dans Ephésiens 6. En prenant Ephésiens 6, cette fois-ci, verset 11. Alors on va relire, Ephésiens 6, verset 11 et suite, cette fois-ci. Ephésiens 6, verset 11 et suite. Revêtez-vous, Ephésiens 6, verset 11 et suite. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Il y a ce que Paul a dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et ça, ça nous rassurait. Mais il y a un mais derrière. Mais il y a un mais derrière. C'est pas, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, point. C'est virgule. Une virgule ? Oui, virgule. Mais. Contre les dominations. Contre les autorités. Spirituelles. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Et déjà, tu entrevois le message de ce matin, la thématique de te dire, est-ce que moi dans ma vie, je suis, j'accepte d'aller sur le champ de bataille. Je suis désordonné ce matin. Je ne vous n'ai pas donné le titre. Alors, je vous donne le titre, si tu as encore un peu de place en haut de la feuille. Pour les jeunes à l'époque, à l'époque, il y a une semaine, j'ai apporté ce message aux jeunes qui étaient un peu plus condensés. Ça s'appelait une histoire de cœur. Et pour vous, je vous propose une histoire de cœur dans la bataille. sous-titre, il y a un sous-titre, la question de Josué. Une histoire de cœur dans la bataille, la question de Josué. Et on ne peut pas ne pas relire une fois au moins à partir du verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je pense qu'ici, ça, on le fait tous. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Je veux dire, quand ton voisin t'agace, tu ne te lèves pas un matin pour lui mettre une baigne. Moi, j'espère. Ou alors crever les pneus de sa voiture. On n'a pas à lutter comme ça dans ce monde visible. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, ça veut dire l'humanité. L'humanité, nous sommes appelés à l'aimer. Mais il y a un autre combat qui nous attend. Il y a un autre combat qui nous attend. On va entrer dans le détail juste après. Point numéro 2, nous sommes faits pour le combat et la victoire. Alors, j'ai noté ici, parce que peut-être le reste, je le garderai pour plus tard. J'ai noté ça, ça me fait court. Donc, ce point numéro 2, je vais faire court. Nous sommes faits pour le combat et la victoire. Et sur principalement, retenez bien, si vous ne notez pas, retenez bien, sur principalement deux champs de bataille. Deux. Nous sommes faits pour le combat et la victoire sur principalement deux champs de bataille. Le premier qu'on pourrait appeler, c'est assez exact, notre chair. Premier champ de bataille, notre chair. Ok ? Nous vivons dans un monde qui ne fait que de nous solliciter. Solliciter. Nous vivons dans un monde où même les idéologies qui passent ne font que solliciter les problèmes. Vous savez, quand Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, parce que ça voulait dire que ça va nécessiter un choix de le suivre. Dans la société dans laquelle nous sommes, de plus en plus, il y aura un choix à faire pour suivre Jésus. Bon, premier champ de bataille, je ne m'écarte pas contre notre chair. Je vous donne la référence suivante, 1 Corinthiens 9, verset 26. Il y en aurait bien d'autres, des références sur la chair, je vous donne celle-ci. 1 Corinthiens 9, verset 26. 1 Corinthiens 9, verset 26. Quand vous écrivez des versets, je suppose que vous le faites déjà, vous pouvez mettre l'abréviation 1 Cor, C-O-R, 9, verset 26. Vous êtes bête ce que je dis, mais bon. Moi donc, je cours, c'est Paul qui parle encore, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas battant de l'air. Vous voyez ce que c'est, frapper dans l'air, ça ne sert à rien. C'est comme si quand Timothée allait faire de la boxe avec Yannick, c'est qu'en City, Yannick il est là, puis Timothée il frappe dans l'air. J'ai vu des vidéos des fois, revenant de chez eux, il y en a qui se prennent des sacrés baignes. Mais non, qui disent, va demander à Junior. 1 Cor, 9, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, c'est-à-dire n'importe où, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je vous dis, il y en aurait bien d'autres. Mais ici, on voit déjà qu'il y a un champ de bataille. Il y a un autre champ de bataille que je vous propose de noter ou de retenir, et on le comprend au travers du verset déjà qu'on a eu dans l'Ephésien, c'est le monde spirituel. Un champ de bataille, notre cher, l'autre champ de bataille, le monde spirituel. Le monde spirituel qui se traduit, qui se voit par des fenêtres visibles. Quand vous croisez quelqu'un qui est tenu par l'alcool, quelqu'un qui est tenu par la dépression, quelqu'un qui est en galère dans une situation, et que vous vous mettez à prier pour cette situation, que vous déposez l'onction, l'huile d'onction sur cette situation, en nommant la situation, vous êtes en train d'entrer sur le plan spirituel pour faire basculer la situation de l'autre côté. Alléluia ! C'est la bataille, un combat dans le monde spirituel, c'est un champ de bataille. On va décortiquer, vous allez voir, on va décortiquer. Donc, contre notre cher, alors contre le monde spirituel, je vous lis Marc 16, verset 16, Marc 16, verset 16, que vous connaissez, et suite, Marc 16, verset 16, et suite. Marc 16, verset 16, verset 16, et suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. En 17, nous lisons, voici les miracles ou les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles ou les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et même s'ils saisissent des serpents ou s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia ! Et quand on lit ça, tout de suite, on se dit, oui, mais ça c'est réservé aux anciens, aux responsables et dans l'enceinte de l'église. C'est archi faux. Ça c'est réservé pour ceux qui ont cru et qui sont partis car envoyés par Jésus. Alléluia ! Et qui est envoyé par Jésus ici ? Ah, du coup, on se dit, je lève ma... Bon, c'est nous. Ce qui fait que, ici, nous voyons un terrain sur lequel nous sommes appelés à œuvrer, à bénir. Je vous relatais cette histoire, parce que des fois, il faut mettre des crans. Quand j'étais en séminaire, il y a un collègue qui était tout à coup confiant à moi par rapport à un sujet qu'il tenait à cœur, une notion personnelle que je ne vais pas nommer. Et du coup, l'élan que j'ai eu, parce que je voyais que là, tout de suite, là maintenant, avec la musique, c'était pas le moment de prier pour lui. Mais je lui ai tendu la paire, je lui ai dit, écoute, fais ton bonhomme de chemin, le jour où tu as besoin, tu sais que tu as besoin d'une intervention spéciale, parce que tu n'en peux plus, ce qui va arriver, tu te rappelleras que je peux prier Dieu pour toi. Alléluia ! Nous devons tendre des filets comme ça. Si on ne tend pas de filets, il n'y aura pas de poisson. Donc, deux champs de bataille, notre chair et le monde spirituel. Alors, on se dit déjà, Sam, je galère avec ma chair. Alors, le monde spirituel, c'est des fois notre position est à tort, est à tort. Les armes, bien sûr, donc je fais court, comme je vous dis, je fais court, les armes, je vous invite à les découvrir en Ephésiens 6, verset 14, et toute la suite, regardez bien Ephésiens 6, c'est un peu le cœur du message ce matin. Les armes, Ephésiens 6, verset 14, et vous avez le déroulé des armes, le bouclier, les chaussures, du zèle de l'évangile, bouclier de foi, satire de vérité, etc. L'épée, effectivement. Mais nous sommes faits pour combattre et avoir la victoire, en l'occurrence sur ces deux champs de bataille, et nous avons été armés pour cela. Ok. Entrons sur un champ de bataille, maintenant. Là où je veux nous emmener ce matin. Entrons sur un champ de bataille qui a réellement eu lieu. Et je vais vous lire pour cela l'histoire de 1 Samuel 4, verset 1 à 11. 1 Samuel 4, verset 1 à 11. 1 Samuel 4, verset 1 à 11. Je vous le lirai une fois, pour ne pas perdre trop de temps. 1 Samuel 4, verset 1 à 11. Nous lisons, « Un jour, les Israélites se mirent en campagne pour combattre les Philistins. » Les Israélites, ici, sont le peuple de Dieu. Alléluia ! Ça représente qui aujourd'hui ? Amen ! Alléluia ! Et ils se mirent en campagne pour battre les Philistins. En cette histoire, ici, les Philistins sont l'ennemi du peuple d'Israël. Donc, qui représente-t-il, ici ? L'ennemi du peuple de Dieu. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Alléluia ! Mettez bien ce schéma devant vos yeux. Alors, un jour, les Israélites se mirent en campagne pour combattre les Philistins. Ils établirent leur camp à la pierre du secours, tandis que les Philistins établissaient leur affec. Les Philistins se mirent en ordre de bataille contre les Israélites. Le combat fut acharné. Les Philistins écrasèrent les Israélites et leur tuèrent environ 4 000 hommes dans cette bataille. Lorsque les survivants arrivèrent au camp des anciens d'Israël, eh bien, se dirent, pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les Philistins nous écraser aujourd'hui ? Allons donc chercher à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. « On envoya alors des gens à Silo pour en ramener le coffre de l'alliance du Seigneur, le Dieu de l'univers qui siège au-dessus des chérubins. » Ça fait grandiose tout de suite. « Les deux fils du prêtre Elie, Ophnie et Pinasse, accompagnèrent le coffre sacré. » « Dès qu'il arriva au camp, les soldats israélites firent une si grande ovation que la terre en trembla. » Si ça, ce n'est pas les signes de victoire, je ne sais pas ce que c'est. Ils arrivent, ils posent le coffre, ils sont tellement emballés par le truc que la terre tremble. Les Philistins entendirent cela et s'écrièrent « Que signifie cette bruyante ovation dans le camp des Hébreux ? » Lorsqu'ils surent que le coffre du Seigneur était arrivé au camp d'Israël, ils prirent peur. Ils se disaient, en effet, « Dieu est arrivé dans leur camp. » Évidemment, ils n'y étaient pas. Mais maintenant, malheur à nous, oui, malheur à nous, qui nous sauvera du pouvoir de Dieu si puissant qui a infligé aux Égyptiens toutes sortes de fléaux dans le désert ? Et là, il y a comme un sursaut vers Seigneur. Un sursaut qui peut nous paraître incompréhensible, mais on y voit ici la main de Dieu qui travaille les cœurs. On verra après. « Allons, Philistins, montrons-nous courageux et soyons des hommes. Nous risquons de devenir les esclaves et hébreux, tout comme ils ont été les nôtres. Combattons-les donc courageusement. » Les Philistins engagèrent le combat. Les Israélites furent battus et s'enfuirent chez eux. Ce fut une très lourde défaite. 30 000 soldats israélites furent tués. Le coffre sacré fut pris par les Philistins et les deux fils d'Eli, Ophni et Epinas, moururent. On a ici un texte qui nous parle. Un texte qui nous parle et qui nous montre que, si vous voyez les Israélites partir, se mettre en ordre de bataille contre les Philistins, c'est qu'ils ont, un, l'habitude, la notion qu'ils savent qu'ils sont le peuple de Dieu et qu'ils connaissent leur ennemi, qu'ils doivent vaincre leur ennemi. Ça va jusque là ? Et puis, ils vont sur le champ de bataille, non pas pour perdre. Ils y vont pour gagner. Et s'ils y vont pour gagner, je veux qu'on incruste dans notre pensée que le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, nous aussi, mais là je parle de l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance n'était pas fait pour perdre. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Quand ils obéissaient et quand ils allaient de l'avant, Dieu était avec eux. Le nombre de fois où Dieu est intervenu miraculeusement pour leur donner la victoire. Et ils ne partent pas avec la pensée de perdre, mais ils partent cruellement avec un manque à l'intérieur. Et on voit qu'ils arrivent sur le champ de bataille et puis ils se battent et la première vague est terrible. 34 000 morts en tout, 4 000 pour la première vague. Et là, ils sont ici et ils perdent 4 000 hommes et ils retournent sur le champ de bataille peut-être en faisant quelque chose qui pour eux est une bonne chose. Ils vont chercher le coffre de l'Alliance. Ils se disent, combien de fois ne le ferions-nous pas ? Ils se disent, je veux mettre le coffre de l'Alliance là, en plein milieu du champ de bataille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Dieu là, en plein milieu de ma situation. Je vais me permettre de prier Dieu dans ma situation et je vais le poser au centre. Et ils se disent, alors nous aurons la victoire. et effectivement, ça fait trembler l'ennemi. Et alors qu'ils posent le coffre de l'Alliance au centre, non seulement ils perdent, merci du rappel, c'est 30 000 personnes qui sont tuées, mais le coffre de l'Alliance, est-ce que vous pensez que le coffre de l'Alliance, normalement on peut le porter comme ça, comme on veut, le toucher comme on veut ? Puis là, les philistins, ils arrivent, les ennemis, tu vois, les ennemis, ils arrivent, ça aurait été trop top quoi. Les ennemis, ils arrivent, ils se mettent à 8 dessus puis boah, ils tombent tous. Il y en a 8 autres qui arrivent mais non, ils arrivent, Pompelope, ils prennent l'arche de l'Alliance. Et là, il y a quelque chose d'incompréhensible, d'incompréhensible pour le peuple de Dieu, d'incompréhensible pour cette bataille qui est perdue parce qu'ils ont mis le coffre de l'Alliance au milieu. Et ce que je veux soulever avec vous ce matin, c'est que ce peuple, et vous le savez, ce peuple était en train de marcher avec Dieu par des habitudes de fonctionnement mais pas par leur cœur. Et ils sont là en train de dire nous allons gagner cette bataille, on va mettre l'arche de l'Alliance au milieu et ils ne sont pas avec Dieu de tout leur cœur. Traînent dans leur vie des sortes de concessions. Traînent dans leur vie des faux dieux, des habitudes de vie qui les ralentissent. Des habitudes de vie qui font qu'ils ne sont pas pleinement, le mot est donné, consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu uniquement. Il y a deux phases dans ce qu'on déroule ce matin. C'est premièrement, je sais que je suis appelé à la bataille, je sais que je suis appelé à aller combattre dans le monde spirituel en priant pour les gens, en priant pour les situations et en voyant le miracle de Dieu se produire. Et je reviens d'abord à ce point, avant d'aller à la bataille, il faut traiter cette question, est-ce que je suis consacré à Dieu ? On pourrait se dire quelle est la différence avec une autre bataille ? Je vous propose juste rapidement la lecture de Josué 7, 1 à 7. Je vais vous le lire. Vous notez juste Josué 7, 1 à 7. La question de Josué, d'où mon sous-titre, la question de Josué. Josué 7, 1 à 7. C'est la même chose. Josué, si vous relisez un peu au-dessus, eh bien, il va prendre conseil et puis même on lui conseillera de partir en guerre mais avec pas trop d'hommes. Et là, quand ils vont aller en bataille, ils vont perdre. Et là, ils reviennent avec une perte humaine. Mais Josué, c'est combien ? 36. 36 ? C'est ça, merci, 36. Ils perdent seulement 36 hommes et là, et là, Josué se pose une question. Je vais vous le lire. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. A quand, fils de Camir, fils de Zabdi, fils de Zéras, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël ? Alors Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï qui près de Beth-Hem à l'Orient, Beth-Hel leur dit « Montez et explorez le pays. » Et les hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent après Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux, trois mille hommes suffiront » Voilà les trois mille hommes dont je parlais « Suffiront pour partir Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils ne sont pas, ils ne sont qu'un petit nombre. Trois mille hommes environ se mirent en marche mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chesbarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. » Verset 6 « Josué déchira alors ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel lui et les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. » Alors verset 7 « Josué dit « Ah Seigneur » la question de Josué « Seigneur éternel pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? » La question qu'il se pose et l'attitude qu'il a est bien différente du peuple des Israélites au moment du combat avec les Philistes. La question qu'il a c'est de se dire « Je vois la perte je vais tout arrêter. » Je ne vais pas passer à une autre stratégie sans me remettre en question. La stratégie du peuple d'Israël c'était de mettre le coffre d'Israël au milieu le coffre d'alliance au milieu du champ de bataille. Et là Josué arrête tout il se couvre la tête il s'humilie il se courbe devant l'éternel il sait qu'il se passe quelque chose d'anormal parce que reprenant le bon chiffre cette fois perdre 36 hommes même ne serait-ce que 36 ce n'est pas normal. Perdre et perdre des hommes ce n'est pas normal. Et il se pose la question il s'humilie Seigneur éternel pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple ? On pourrait se poser la même question Seigneur si je me suis baptisé d'eau si je suis né de nouveau si je suis en train de marcher impulsé par toi cet esprit n'est-ce pas pour avoir la victoire dans le monde spirituel je suis appelé à remporter ces victoires ne te décourage pas si parfois tu pries pour des situations si tu pries pour des cas précis et que la victoire ne vient pas tout de suite sache que tu es fait pour remporter la victoire alors que tes yeux ne voient pas et la foi que les choses se déroulent dans le ciel bien sûr à cette question que se pose Josué Seigneur éternel pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr serait-ce pour nous faire périr ? Non, non bien sûr que non et si on se rapporte à nous nous savons que notre Jésus ne nous a pas délivré pour entrer en défaite notre Jésus ne nous a pas délivré pour entrer dans une forme de défaite et les deux passages qui ont été pris ce matin par Teddy et puis aussi par Véronique vont ressortir ce matin la question est plutôt la question que nous devons nous poser nous est plutôt désirons-nous au moins entrer sur le champ de bataille un de notre chair est-ce que c'est réglé cette histoire ? Est-ce que dans ma vie la bataille avec ma chair elle est réglée ? Est-ce que dans ma vie il y a encore des compromis des petites glissades où je garde toujours un ancrage une perspective où je peux un peu faire ce que je veux ? Est-ce que la bataille de ma chair est réglée ? je vous parle ici de consécration je ne parle pas à des jeunes personnes je pense je ne parle pas à des bébés spirituels je veux parler à des adultes spirituels qui savent faire le tri ok péché ce n'est pas correct faire des choses qui ne glorifient Dieu ce n'est pas correct on ne les fait pas mais est-ce que je vais jusque dans le domaine de la consécration ? premier champ de bataille et deuxième champ de bataille alors je veux entrer Seigneur mais la question c'est est-ce que je veux y rentrer ? est-ce que quand tu es à la fac à l'école au lycée en stage ou au boulot ou dans une association n'importe quel soit l'endroit ou dans ta vie de quartier est-ce que nous sommes prêts à laisser la porte ouverte pour dégainer parce qu'on parle de bataille pour dégainer la prière et le nom de Jésus ou alors est-ce qu'on est tellement peu habitué que va doucement je ne voudrais pas que mon voisin il pense que un jour j'entendais quelqu'un qui me parlait une personne me parlait d'un voisin malade près de chez elle un voisin malade et puis plus elle me parlait du voisin malade plus je me dis mais il faut prier pour ce voisin parce que j'ai l'impression qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre et plus elle m'en parlait plus ça me brûlait les lèvres puis je lui ai dit elle a fini de parler je dis t'as été prié pour lui c'est pas mon job bon alors quand j'ai vu que c'est arrivé sur cette glissade là j'ai rembrayé la deuxième tout de suite je dis écoute si tu veux tu prends une date tu prends un rendez-vous je m'organise je viens prier pour lui mais il faut prier une des réponses qui m'a été envoyée je sais pas si c'est vraiment le temps Sam je sais pas où on est ce voisin j'ai jamais eu le rendez-vous alors on en rigole mais le monde spirituel pendant ce temps là c'est lui qui rigole de nous il rigole de nous il brise des gens par la dépression ils sont où les enfants de Dieu ça va ils sont pas là ils brisent des gens par l'alcool ils sont où les enfants ça va là ils sont où tous à l'église ah ils sont à l'église mais alors quand il faut être à l'extérieur sur le champ de bataille spirituelle bon réflexe 06 60 64 10 60 allo Sam nous devons nous être à l'extérieur en train de proclamer et de faire briller la bonne nouvelle du royaume de Dieu alléluia c'est notre place alors qu'ils ont mis le coffre de l'alliance on pourrait se poser une question point numéro 4 avant de passer au point numéro 4 je vais quand même lire ce passage qui prend tout son sens et vous savez il fallait le trouver et la personne qui l'a trouvé c'est Véronique ce matin elle a été inspirée 1 Jean 5 verset 3 1 Jean 5 verset 3 car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements 1 Jean 5 verset 3 car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde alléluia bon alors déjà tu te dis plus je suis né de Dieu je suis appelé je suis un triompheur je vais vous savez quand on va courir j'ai courir 8 kilomètres avec mon épouse alors ce matin on m'a dit ah t'as fait courir 8 bornes à ton épouse bah c'est bien sauf que moi j'ai couru 8 bornes elle était en vélo derrière moi et donc mais elle a quand même fait un effort alors je la voyais passer bon mais quand on fait ça on se prépare on se sauve les jambes on y va là tu peux dire ça y est avec ce verset là c'est l'échauffement parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde alléluia je suis né de Dieu je triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi et notre foi ne se trouve pas dans une religion se trouve dans un coeur à coeur avec Dieu et quand ils ont mis l'arge de l'alliance au milieu du champ de bataille ils y ont mis des dogmes des rites et tout ça mais c'est leur coeur que Dieu voulait alléluia et nous devons nous savoir si je rentre dans le champ de bataille et si j'y vais c'est avec une relation de coeur avec Dieu point numéro 4 donc l'alliance a-t-elle faibli l'arge de l'alliance a-t-elle faibli bien sûr vous savez que non et je vais juste vous paraphraser comme ça nous ne durerons plus trop longtemps paraphraser un Samuel 5 de 1 à 7 vous allez voir un Samuel 5 1 à 7 vous lisez tout un Samuel 5 6 7 et vous allez voir que les philistins qui ont pris l'arge de l'alliance chez eux ont fait quelque chose qui a énormément de sens pour nous ils ont pris l'arge et où l'ont-ils mis vous qui connaissez les textes bibliques au pied de leur dieu merci dans le temple de Dagon et là nous sommes sur un deuxième champ de bataille il y a le champ de bataille des êtres humains et là nous sommes sur le champ de bataille spirituelle ils ont pris l'arge de l'alliance peut-être même qu'en la portant ils se sont dit on avait eu peur de ça leur dieu était parmi eux mais ils ont perdu ils ont pu prendre l'arge la porter et la mettre devant le dieu Dagon peut-être qu'ils se sont dit mais en fait ce n'est qu'un vulgaire coffre ce n'est qu'une relique ce n'est qu'un coffre avec un peu d'or alors qu'ils le mettent devant le dieu Dagon vous savez ce qui se passe la première nuit quand ils reviennent le dieu Dagon est face contre terre devant notre dieu les ennemis sont face contre terre alléluia ça c'est le plan spirituel ils ont eu du courage ils ont relevé la statue ils se sont dit je ne sais pas ce qu'ils se sont dit d'ailleurs un coup de vent je ne sais pas les mecs une statue qui pèse plusieurs tonnes et là la nuit qui a suivi le dieu Dagon est retombé et cette fois-ci il a été écartelé complètement explosé la bataille a eu lieu deux nuits c'était réglé leur dieu était à terre alléluia ça c'est la bataille spirituelle qu'est-ce que nous évoquent ces deux champs de bataille le premier qui est le champ de bataille humain sur lequel ils ont mis l'arche de l'alliance et ils ont perdu l'autre qui est le champ de bataille spirituel dans lequel l'arche de l'alliance a vaincu dans le monde spirituel notre Jésus a déjà tout gagné alléluia Teddy l'a nommé Colossiens 3 13 et 14 il a pris le document qui était rédigé contre nous et il l'a cloué à la croix sur le monde spirituel vous savez il n'y a limite jamais eu de de bataille qui a failli perdre le moment où l'adversaire a cru gagner ça y est c'est quand Jésus était devenu homme ça y est il est homme il est dans la chair je vais l'écraser peut-être c'est-il dit il a cru gagner mais notre Jésus est resté vainqueur sur ces deux champs de bataille le champ de l'être humain où ils ont mis l'arche de l'alliance ça représente notre humanité et dans notre humanité il faut qu'il y ait entre Dieu et nous une histoire de coeur que fais-tu qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi qu'est-ce que je fais quand je suis dans la vie de tous les jours est-ce qu'il y a une histoire de coeur entre Dieu et moi sur le plan spirituel tout a été gagné je finis avec le cinquième point je pré-finis pardon la clé des deux champs de bataille écoutez la clé des deux champs de bataille on l'a déjà on l'a exprimé donc je vais aller vite il y a deux batailles dans cette histoire vous l'avez vu le terrain de la bataille du peuple de Dieu et le temple du dieu d'Agon deux champs de bataille sur ces deux champs de bataille il y a un point commun l'arche de l'alliance s'y trouve sur ces deux champs de bataille je le répète il y a un point commun l'arche de l'alliance s'y trouve et peut-être tu te dis oui mais Dieu est dans ma vie pourtant mais pourtant je dis souvent Seigneur 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 oh Dieu oh Dieu je t'aime je viens le dimanche à l'église quand on me dit de chanter Seigneur 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 mais Jésus dira lui-même vous savez quoi ce ne sont pas seulement ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu mais seulement ceux qui font ma volonté et ça ça se passe dans le coeur dans le coeur deux terrains la bataille du peuple de Dieu oui et le temple de Dagon il faut comprendre ce que ce terrain représente nous l'avons vu c'est une clé le premier représente le champ de bataille dans ton humanité dans mon humanité est-ce que je fais les bons choix est-ce que j'ai d'autres dieux dans ma vie est-ce que je suis prêt à partir combattre le deuxième et peut-être que toi tu es déjà au deuxième je parlais au deux public ce matin peut-être que toi tu es au deuxième déjà peut-être que ta vie oui c'est vrai tu es en phase avec Dieu et puis tu grandis et puis tu te dis non mais moi je suis en phase avec Dieu je crois vraiment je fais sa volonté je le cherche régulièrement alors Dieu t'appelle à aller dans l'autre bataille spirituelle là où tu es appelé le plus que vainqueur là où tu sors tes mains des poches là où je sors les mains de mes poches pour prier pour les situations on verra on aura un message sur la prière bientôt premier champ de bataille comme on l'a vu c'est notre humanité le deuxième champ de bataille c'est le monde spirituel 1 Corinthiens 9 verset 26 je vous l'ai donné je vous le relis 1 Corinthiens 9 verset 26 pour ce champ de bataille de notre chair mais moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant de l'air je vous les lis je vous le relis ici mais je traite durement mon corps et je le tiens sujeti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres sixième point je demanderai simplement Philippe de revenir on termine vous savez c'est connu si on finit vers midi 15 ou midi 20 sixième point mon titre pour vous prouver le titre c'est fin sur ce message vous voyez c'est sixième point mais c'est parce que j'arrête ici c'est parce que je mets un coup de frein il faut arrêter ce que Dieu a besoin sur le champ de bataille de notre être de notre humanité c'est notre coeur pour lui pour que ce coeur revienne à lui il faut alors il y a plusieurs ingrédients ingrédients pardon mais je vais vous en donner deux ce matin pour que notre coeur revienne à lui vous savez que Samuel plus tard si vous lisez les textes dira si vous revenez à l'éternel de tout votre coeur alors abandonnez les dieux et puis il va citer les liens qu'ils avaient et il y a un autre élément dans l'histoire de Samuel quand la prochaine bataille prendra place sur les philistins je vous le paraphrase pour ne plus lire et ne pas être long c'est qu'au coeur de la bataille c'est pas l'alliance qu'il y aura c'est pas l'arche de l'alliance que va faire Samuel au coeur de la bataille il va prendre un agneau et il va faire un sacrifice et au coeur de ta bataille c'est pas le dogme de l'alliance c'est pas le dogme de la religion c'est pas les bonnes habitudes il y a probablement des plus grandes batailles que tu vas gagner c'est pas ici nous aimons être exaltés dans la célébration c'est ce qu'il faut mais il y a des batailles qui se gagnent sur nos genoux à la maison c'est là que ça se passe quand on pleure quand on a péché quand on se repent quand on a pas été là là où il fallait il y a des batailles qui se gagnent les clés je pense sont le plus souvent dans les moments de solitude là où nous revenons au sacrifice là où nous revenons à la notion de l'agneau sacrifié Seigneur je viens pas sur mon terrain de bataille avec une liturgie avec tous des bons points tu vois le nombre de fois où j'étais à la réunion de prière tu vois le nombre de fois où ceci cela oui 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 c'est bon je viens devant toi avec ton corps et ton sang rappelant que tu dresses devant moi une table et tu induis ma tête devant mes ennemis deux choses qu'il faut pour revenir à lui une décision sincère et dans ton coeur tu peux te demander déjà peut-être on peut fermer les yeux est-ce que je vais prendre une décision sincère devant Dieu quand on a abordé ce message aux jeunes on a fait un petit appel à la fin plusieurs ont levé la main est-ce que je veux vivre un coeur à coeur avec Dieu plus fort et bien sûr vous pourrez me dire mais Sam c'est démagogique tout le monde voudrait répondre oui mais je vous en prie ce matin prenez le poids de la décision est-ce que est-ce que tu veux revenir à Dieu sincèrement dire Seigneur je suis un un conquérant pour toi je suis appelé à aller sur le champ de bataille et l'autre chose qu'il faut pour revenir à Dieu c'est un sacrifice et nous savons que notre Jésus lui a déjà tout accompli ce sacrifice vit en nous est-ce que je veux nous laisser sur le coeur ce matin en tant qu'église mature est-ce que nous voulons entrer sur ce champ de bataille là où les dépressifs attendent là où les gens malheureux attendent là où les gens de ce monde attendent perdus emprisonnés par l'adversaire est-ce que nous voulons nous lever et dire Seigneur je veux te servir à tel point que je veux passer du naturel au surnaturel dans ma vie Seigneur je vais demander quelques voix si vous voulez bien pour prendre ce chant et quand on va chanter je te donne mon coeur Seigneur je te donne ma vie prenons-le réellement avec ce poids de dire Seigneur si je te donne ma vie c'est parce que tu m'envoies sur un terrain de bataille qui est celui du monde spirituel alors règle le premier terrain de bataille avec ton humanité demande pardon à Dieu si besoin lâche reviens à lui sincèrement prends une décision repends-toi viens à lui et entre dans cette bataille spirituelle se conquérant cette victorieuse personne que tu es peut-être pourrions-nous nous lever et terminer par ce chant et serrer sur vos coeurs ces paroles merci Seigneur enseigne-nous Seigneur Seigneur enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité au coeur d'un même coeur avec un même chant nos voix s'unissent pour te glorifier nous te donnons Seigneur nous te donnons nos coeurs nous te donnons nos âmes viens Seigneur reviens par ton esprit raviver notre amour pour bien changer nos vies oh Seigneur oh Seigneur souviens-toi alléluia de tes âmes repassées amen Seigneur de tes miracles et de tes hauts faits renouvelle Seigneur et renouvelle-les nous voici disponibles Seigneur pour ces jours et ces années à te servir Seigneur que ta gloire soit manifestée nous te donnons nos coeurs nous te donnons nos âmes 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 Reviens par ton esprit, ravivez notre amour, reviens changer ma vie. Reviens par ton esprit, ravivez notre amour, reviens changer ma vie. Reviens par ton esprit, ravivez notre amour, reviens changer ma vie. Reviens changer ma vie, reviens changer ma vie. Reviens changer ma vie, reviens changer ma vie. Alors que la musique continue, je vous laisse ce passage. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui est dans la maison. Alors il est écrit que votre lumière luise aussi devant les hommes. Nous nous retrouvons devant cette question, est-ce que tu veux briller devant les hommes ? Est-ce que tu veux briller de Jésus devant les hommes ? Est-ce que tu veux briller de la gloire de Dieu devant les hommes ? Même s'ils pensent que tu es fou, folle. Est-ce que tu veux donner ta vie à te consacrer ? Dire Seigneur je veux servir, servir dans ta maison, servir dans l'église, servir à l'extérieur. Je veux vivre pour toi Seigneur. Que les hommes voient ma lumière briller. Je veux témoigner de toi, être un témoignage vivant. Alors afin qu'ils voient les bonnes heures que vous faites et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur nous te bénissons, nous te glorifions. Nous voulons saisir ce champ de bataille sur lequel tu nous envoies. Je veux prier pour ceux qui n'ont jamais peut-être mis le pied, qui n'ont jamais osé prier pour quelqu'un d'autre. J'élève ma voix et je veux prier ce matin pour vous, vous encourager. Saint-Esprit merci de les accompagner, merci Saint-Esprit de les pousser en avant, merci Saint-Esprit surtout de consolider leurs pensées. Parce que l'adversaire toi je te connais Satan, tu vas venir et tu vas leur faire penser qu'ils en sont incapables. Mais c'est faux. Seigneur, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Nous l'avons lu. Alléluia Seigneur. Alors envoie encore toute cette semaine et que ton église soit remplie de bénédictions et que le peuple de Dieu puisse se bénir, bénir, bénir et encore Seigneur Dieu. Les collègues, les amis, les voisins, que ton nom soit glorifié. Amen.